Bonjour à tous, je vais laisser le temps aux derniers arrivants de s'asseoir. Tout d'abord merci d'être venus, toujours aussi nombreux, assistés au colloque COFAS Risques-Pays. Et bienvenue donc dans cette édition 2013. Je vous demandais avant tout de bien vouloir éteindre votre portable si vous ne l'avez pas déjà fait ou le mettre en mode silencieux. Alors comme chaque année, les meilleurs spécialistes français et étrangers des grandes organisations internationales de l'industrie bancaire, des entreprises et à des centres de recherche vont tenter de nous dessiner les grandes tendances de l'économie mondiale et de faire le point sur les risques pays et sectoriels dans le monde après une année 2012 particulièrement riche en événements. C'est notamment le cas sur les deux rives de la Méditerranée, raison pour laquelle nous consacrerons la matinée de cette journée à des tables rondes sur la zone euro et le commerce mondial. Et puis cet après-midi, on s'intéressera au relais de croissance avec le rôle que jouent déjà ou peuvent jouer les classes moyennes dans les évolutions politiques et économiques des pays émergents. Deux demi-journées donc qui seront entrecoupées d'un déjeuner au cours duquel interviendra Louis Gallois. Et également dans le courant de cette matinée, vous pourrez entendre un message de la ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick. Je vous rappelle enfin que ce colloque fait l'objet d'une traduction simultanée, y compris pour l'allocution de Louis Gallois au déjeuner. Des casques qui vous ont été à distribuer à l'entrée de cet amphithéâtre. Je vous demandais de bien vouloir les redéposer à la fin de la matinée ainsi qu'à la fin de la journée. D'autres casques vous seront également fournis dans la salle du déjeuner. Un dernier mot sur le fonctionnement des questions-réponses, puisqu'un bloc-notes vous a été fourni dans les sacoches qui vous ont été remises et dans lequel vous pouvez écrire vos questions, puis les donner aux hôtesses au fur et à mesure du déroulement des débats. Je les transmettrai, s'il t'en le permet, aux intervenants. Voilà, cette journée de débat va donc pouvoir débuter. Je vous demande de bien vouloir accueillir le directeur général de COFAS que j'invite à me rejoindre sur cette tribune pour un message introductif. Jean-Marc Pilu, c'est à vous.